Bonjour tout le monde et bienvenue à vous sur ma chaîne et bienvenue aussi également dans cette vidéo. Une vidéo que je vous fais également sous les énergies de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 26 novembre 2019. Donc précisément à cette date il va y avoir une nouvelle lune qui va être dans le signe du Sagittaire cette fois-ci. Donc comme vous le savez une nouvelle lune en tout cas c'est une conjonction entre la lune et le soleil. Donc ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Par contre la pleine lune effectivement donc on a le soleil et la lune qui sont en opposition. Alors je vais parler un petit peu de quelques petites choses en termes astrologiques, en termes aussi de l'énergie. Pour vous donner effectivement comment tout ça pourrait nous impacter dans la collective, dans l'énergie collective. Et puis après on va tirer des cartes pour avoir des guidances, avoir des conseils et savoir aussi quels seront les événements peut-être qui peuvent se passer dans notre vie autour de cette énergie de la nouvelle lune. Alors déjà je voudrais parler un petit peu de cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire c'est un signe en astrologie qui est lié vraiment à tout ce qui est subconscient, à tout ce qui est vraiment spiritualité, religion aussi également. Donc vraiment à tout ce qui est aussi le surmoi, ce qu'on appelle vraiment le surmoi, la subconscient également. Alors avoir vraiment une nouvelle lune dans ce signe-là avec cette identification, moi je pense que ça va avoir vraiment des répercussions, peut-être quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau cycle, de la nouveauté par rapport à des anciennes structures, à des anciennes façons de croyances, les religions aussi également. Des établissements, des établissements de force auxquels en tout cas on croit et auxquels on s'y attache. Ce qui est intéressant aussi de savoir c'est que en termes de comment tout ça peut-être pourrait se développer dans les semaines à venir et possiblement aussi jusqu'au mois à venir. Sachant bien que dans le mois de décembre, on va avoir aussi le début d'une saison d'éclipse. Si je ne me trompe pas, ça va être autour du 25 ou de 26 décembre. Donc il va y avoir effectivement des éclipses, si vous le rappelez bien. Voilà le dernier éclipse, on l'avait eu autour de la période de juin-juillet. Donc voilà, qui dit éclipse, c'est dit changement, dit chamboulement, dit transformation, transition, etc. Bon, je ne vais pas parler de ça maintenant, on va parler de ça ultérieurement quand ce sera le temps, enfin durant le mois de décembre. Mais aujourd'hui, moi je vois peut-être un petit peu les énergies qui sont en train de se préparer. Voilà, pour cette métamorphose. Surtout là, on est sur cette teinte, sur cet aspect qui est marqué par la spiritualité. Et voilà, les croyances, le système de croyance, les perspectives aussi également, que le signe du Sagittaire peut ramener dans cette équation. Donc si je pourrais conclure un petit peu, voilà, comment tout ça pourrait nous impacter, et bien soyez sûre et certaine, c'est que, bon, sur l'échelle personnelle ou l'échelle collective, c'est qu'il va y avoir des changements au niveau du système de croyance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, quand je dis aujourd'hui, ça veut dire, voilà, ultérieurement dans l'énergie, mais il est tout à fait possible, au bout d'un moment, vous allez avoir des moments de révélation, vous allez avoir des déclics, vous allez peut-être arriver à comprendre certaines choses qui remontent à des anciennes structures, à des anciennes croyances également. Ça peut être tout simplement un changement d'un système de croyance. Vous pouvez changer de religion, vous pouvez changer absolument de direction, si vous voulez, spirituelle. Vous pouvez avoir effectivement une révélation spirituelle, vous pouvez absolument être connecté plus que jamais autour de cette nouvelle lune par rapport à tout ce qui est source divine et source de l'univers. C'est encore une fois, c'est l'impact que le signe du Sagittaire pourrait ramener en influence sur vraiment cet événement astrologique. Alors, donc, ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que dans l'énergie collective également, donc ultérieurement, donc effectivement, on a une énergie personnelle et une énergie dans le collectif, donc ne soyez pas surpris et surprises si jamais dans les mois à venir, et bien on va apprendre certaines choses, et bien sur des anciennes schémas, des anciennes croyances, des anciennes religions, des anciens systèmes et structures qui peut-être ne vont pas vivre la nouveauté. Ça veut dire qu'on va arriver au bout d'un moment de croyances, de subconsions, au bout d'un moment dans notre parcours ici, dans l'évolution spirituelle, etc. La connexion avec, et bien le surmoi, si vous voulez. Donc, il va y avoir une période là où peut-être il va y avoir du chamboulement autour des anciennes structures d'ordre général. Ça veut dire que peut-être il va y avoir des anciennes structures, des anciens schémas, des anciennes croyances qui vont, au bout d'un moment, on doit être invité à les laisser de côté, à lâcher prise, à peut-être tourner une page par rapport à ça et passer à quelque chose de nouveau. Alors, quand je dis nouveau, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui sera plus adapté à notre manière de vivre aujourd'hui, à peut-être de nouvelles croyances, à peut-être votre schéma, votre parcours spirituel aujourd'hui. Donc, c'est une histoire d'adaptation, c'est une histoire aussi d'ajustement, d'accord ? Donc, il va y avoir quelque chose qui va peut-être au bout d'un moment, un aspect en tout cas qu'on doit laisser à côté, qu'on doit peut-être laisser derrière nous pour évoluer, pour vivre une forme d'ascension, améliorer quelque chose dans notre perspective et notre manière de voir l'univers, si vous voulez, parce qu'effectivement, c'est tout ce qui est connexion à la source. Peu importe que cette source-là pourrait représenter pour vous, une force divine, une force de l'univers, la force de Gaïa, je ne sais pas quoi, peu importe le système de croyance. Moi, je vois qu'en énergie collective, on peut tous vivre une forme de révélation autour de ça, vraiment, dans cette période-là. Alors, je voudrais quand même parler un petit peu de deux aspects qui vont nous accompagner astrologiquement parlant, sont peut-être trop rentrés dans les détails, mais j'ai choisi de parler de ces deux aspects parce que je trouve que c'est très important. Il y a beaucoup d'aspects qui vont rentrer en harmonie, si vous voulez, ou peut-être en dissonance avec cette nouvelle lune, mais moi, j'ai choisi deux. Premièrement, c'est qu'autour du 24 novembre, il va y avoir Mars, la planète Mars qui va être opposée au signe d'Uranus. Donc, on a Mars en scorpion, Uranus en taureau. Et franchement, Uranus et Mars, ça peut être cet événement qui peut se passer dans une fraction de seconde. Alors, il peut ramener deux choses. Donc, soit vraiment quelque chose de choquant, de réveillant. Ça veut dire, on va se réveiller, on va prendre conscience de quelque chose peut-être qu'on a zappé, d'accord, d'ordre général. Ou tout simplement, ça pourrait être l'opportunité d'or qui peut se présenter vraiment frappé, devant votre porte pour que vous puissiez tout simplement l'accepter et la prendre dans les mains. Donc, il y a deux choses. Soit ça va être vraiment un événement choquant. Alors, qui dit choquant, pas forcément négatif, d'accord. Mais tout simplement, quelque chose qui nous appelle à la prise de conscience. Donc, une forme d'éveil, si vous voulez. De l'autre côté, ça pourrait être l'opportunité, le moment là où, voilà, l'univers, il fait sa magie pour que vous ayez une opportunité qui ne s'est pas présentée pour vous il y a, je ne sais pas combien d'années. Une opportunité qui, pour moi, ça sera purement inattendue. Alors, l'opportunité, ça peut se présenter dans des aspects majeurs. Ça dépend, bien entendu, où est-ce que vous allez vivre cette nouvelle lune dans votre thème natal. Est-ce que ça sera dans la maison de l'argent, dans la maison du foyer, dans la maison des relations, dans la maison des contrats ? En tout cas, peu importe. Mais moi, je vous parle, encore une fois, des énergies et vous pouvez les adapter selon votre thème natal, bien entendu. L'autre aspect, ce que je trouve qui est intéressant, et ça, c'est un aspect qui se passe une fois chaque 12 ans. Et c'est un aspect, mais extrêmement positif. Ça, c'est quelque chose, vraiment, qu'on veut tout le temps avoir. Mais bon, il faudrait attendre 12 ans pour l'avoir. Donc, il y a Jupiter qui sera en conjonction avec Vénus. Donc, Jupiter, déjà, qui est dans son signe, le signe du Sagittaire, et ça, c'est extrêmement positif parce qu'effectivement, la planète, dans ce sens-là, elle va se sentir absolument chez elle. C'est comme le sentiment de se sentir absolument chez soi, à la maison, au confort, etc. Donc, c'est une énergie plutôt positive pour la planète dans le signe. Et aussi, on a Vénus qui est la planète, effectivement, de l'amour, qui est la planète de l'abondance aussi, également. Avec la planète Jupiter qui est vraiment la planète de l'expansion, tout va s'exploser, tout va vraiment, voilà, être méga, méga, méga. Donc, ça, c'est extrêmement positif parce que ça peut apporter de l'abondance matérielle. Ça peut apporter aussi de l'abondance sentimentale. Alors là, surtout, si vous pouvez avoir l'opportunité de regarder dans votre thème natal et que vous allez voir que, par exemple, vous allez avoir cette conjonction dans votre maison de... Eh bien, la maison numéro 2, la maison de l'argent, eh bien, soyez sûr et certain que vous allez avoir de l'argent qui rentre, mais d'une manière spectaculaire. Alors, je n'en sais pas si vous jouez au hasard ou vous faites quelque chose. Donc, il est possible que ça sera une très, très, très bonne possibilité dans ce sens-là. Mais pour d'autres, ça pourrait être une prime, mais inattendue ou une opportunité vraiment d'or qui se présente pour vous durant cette période-là. Pour d'autres, alors, effectivement, si c'est la maison qui est liée à vos amours, la maison numéro 5 ou possiblement la maison numéro 7, donc, ça pourrait être une opportunité vraiment de trouver l'amour avec une énergie extrêmement positive. Donc, voilà, ça a été les deux aspects que j'ai choisi de vous en parler qui vont être là, effectivement, durant cette nouvelle lune. Il y en a pas mal d'autres. Donc, si vous voulez vraiment vous renseigner un petit peu plus, il va y avoir beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous pouvez lire des articles. Vous pouvez, voilà, vous renseigner pleinement. Donc, vous n'allez pas manquer de sources non plus. Donc, voilà. Donc, allez, mes amis, on va passer directement au tirage. Je pense que ça a été très nécessaire, en tout cas, pour vous préparer un petit peu, voilà, en termes un petit peu astrologiques pour, voilà, pour vous préparer, pour vous mettre dans l'énergie du tirage. D'accord ? Voilà. C'est la raison derrière laquelle je fais cette partie. Donc, une petite discussion en termes, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le cosmos et la deuxième partie, purement tirage et tarot et cartement-ci. Allez. Donc, mes amis, je vais choisir déjà une carte avec l'oracle des énergies, de l'énergie, pardon, donc, pour demander, effectivement, voilà. Donc, là, on va demander aux guides, aux anges et aux archanges de nous donner une indication sur l'énergie dominante qui va être présente pour nous durant cette période-là. Allez. Pour le collectif, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire par rapport aux énergies de cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire ? Allez. On a repos et ressourcement. Donc, ici, un besoin de recharger les batteries. Donc, c'est un nouveau cycle, bien entendu. Donc, il va y avoir une forme de préparation, voire même dans le corps physique et aussi le mental. Bon, pour moi, ça, c'est une personne qui est en train de méditer. Donc, pour moi, peut-être c'est quelque chose que vous allez faire. Peut-être quelqu'un qui pratique des petits rituels autour de la nouvelle lune. On le fait tous, je pense. Donc, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez écrire vos voeux sur un papier. Rappelez-vous, la nouvelle lune, c'est un début du cycle. Donc, c'est un renouveau. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, commencer à planter les graines de quelque chose que vous voulez que ça se réalise dans les prochains mois jusqu'à peut-être six mois. D'accord ? Donc, c'est une opportunité. En tout cas, c'est une opportunité. Et pour cela, peut-être là, vous allez méditer, vous allez un petit peu se connecter, vous connecter, pardon, avec vous-même, votre moi supérieur, le subconscient. On parle de contraintes, d'associations, d'équilibre. Donc, il est question aussi de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie, dans vos entreprises, dans les relations. peut-être que vous cherchez, effectivement, à travers cette nouvelle lune à retrouver un certain équilibre intérieur. Moi, j'y vois avec ces deux cartes, vraiment, c'est l'harmonie purement et vraiment à l'intérieur de vous. L'harmonie de l'esprit, l'état d'esprit, une forme vraiment de clarté mentale, de clarté émotionnelle également. C'est peut-être ce que vous cherchez, surtout là, qu'effectivement, c'est bientôt la fin de l'année. C'est peut-être effectivement ce que vous voulez le plus durant cette période-là. Alors, une dernière carte si vous voulez par rapport à cette nouvelle lune. Bon, on m'a donné des milliers. Alors, une dernière carte. Voilà, voilà, merci. Voilà, le magicien et miroir. J'adore cette carte parce que là, c'est comme effectivement la carte magicien dans le tarot. Ça veut dire que là, vous êtes en train de préparer pour quelque chose de nouveau et absolument, aujourd'hui, vous avez la force le courage et les éléments nécessaires pour créer votre réalité. C'est la loi de la manifestation, c'est la loi de l'attraction également. Donc, avec la carte magicien et miroir, faites vos voeux. Faites vos voeux, mais faites-les, mais d'une manière, pas uniquement, je dis, mais bon, je veux bien avoir, je ne sais pas, un million, je ne sais pas comme ça, peu importe, sur mon compte, et puis basta. Non, ce n'est pas ça. C'est le fait vraiment de déjà de mettre des mots sur ce que vous voulez concrétiser, ça c'est une première partie, mais aussi le sentir, parce que, pas uniquement la pensée, mais plutôt les émotions que vous liez à cette pensée à ce moment-là, au moment de la manifestation, au moment là où vous allez essayer de, peut-être, voilà, de travailler sur la loi de l'attraction, c'est ce qui va jouer un rôle important pour attirer vers vous le résultat au plus rapide possible. Donc ça, c'est une énergie très reprise pour tout ce qui est manifestation, pour tout ce qui est travail sur, voilà, sur peut-être les énergies autour de vous, une forme de libération par rapport au passé, d'où cette idée de retrouver une harmonie, une paix, un équilibre intérieur, de l'autre côté, peut-être, effectivement, faire un nettoyage énergétique pour laisser place à de nouvelles énergies qui vont rentrer dans notre vie. Allez, j'ai tiré une carte avec l'oracle de la lune, on va voir tout simplement, parce qu'effectivement, on est sur une énergie de la nouvelle lune, déjà, j'ai mis la pierre de lune qui est là, à côté, voilà, donc on a deux cartes, je vais les garder. Alors, déjà, waouh, super, 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 alors, la première carte, on vous dit, déjà, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous la lâcher prise là ? C'est une question qui se pose et ça, c'est une invitation pour vous, alors, je vous rapproche la carte, c'est une invitation aujourd'hui pour vous, mes amis, déjà, de peut-être vous retirer un petit peu et réfléchir et penser qu'est-ce que vous voulez lâcher prise, qu'est-ce que vous voulez quitter derrière vous, qu'est-ce que, aujourd'hui, des personnes, des systèmes, des schémas, peu importe, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous bloque et vous n'empêche pas de croître, de grandir, de passer à autre chose, qu'est-ce que vous voulez, effectivement, laisser derrière vous ? Donc, faites le bilan durant cette période-là, faites le bilan avec vous-même, faites le bilan avec votre environnement, pourquoi pas, ça dépend de vos croyances, avec l'univers, avec la force de la Terre, comme vous voulez, et laissez, tout simplement, mettez un petit peu, bon, quand je dis un bilan, bon, pas forcément avec un papier et un stylo, si ça vous aide, vas-y, mais surtout dans votre intellect, qu'est-ce que vous voulez, par exemple, garder déjà dans votre vie, peut-être changer, améliorer, et surtout, surtout, le moment de lâcher prise par rapport à certaines choses dans le passé qui sont tout simplement périmées. Tout à l'heure, je vous ai parlé avec le signe du Sagittaire qu'éventuellement, on va laisser derrière nous des anciennes croyances, des anciens systèmes, des anciens systèmes, des anciennes structures qui aujourd'hui, on va avoir la preuve clair et net que ça ne sert absolument rien de les garder dans notre vie pour faire absolument place au nouveau. Voilà. L'autre carte, j'adore, parce qu'effectivement, ça se complète avec ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la conjonction Vénus et Sagittaire avec l'abondance, surtout que là, on me parle effectivement de prospérité qui est devant vous. Prospérité qui est énergétiquement parlant là aujourd'hui, qui est prête pour vous, voilà, qui est là, qui est tout simplement attendre le bon moment pour se concrétiser dans la matière. Et là, c'est la nouvelle lune en taureau qui vous dit ça. Voilà. Donc, prospérité qui est juste devant vous. C'est ça la carte. Donc, absolument magnifique. J'adore comment les cartes viennent de tomber. qui est absolument conclu ce que je voulais vous dire à travers la petite introduction en termes astrologiques. Donc, pour moi, deux aspects. Donc là, le bilan par rapport à certaines anciennes pensées, perspectives, attitudes, structures, schémas également. Voilà. À la poubelle, si vous voulez, laissez place pour quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous servir encore plus dans votre évolution. possiblement quelque chose qui va vous guérir et qui va vous permettre d'attirer vers vous plus d'abondance et plus de réussite. De l'autre côté, voilà l'abondance qui est à la clé par cette conjonction qu'on va tous, je pense, bénéficier. Voilà, si vous voulez, de la bénédiction de Jupiter et Vénus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai envie de tirer des cartes conseils avec la triade parce que j'aime bien la triade pour tout développement personnel surtout que c'est une, c'est un oracle qui est très 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 profond en termes de, de, de parcours spirituel. En tout cas, c'est comme ça que moi je la vois. C'est, 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 c'est le lien que j'ai moi personnellement avec cet oracle. Alors donc, mes amis, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo et en énergie collective, qu'est-ce qu'on a ici à découvrir par rapport de l'énergie de cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y a des conseils ? Est-ce qu'il y a des choses à peut-être méditer ? Alors, attendez, on me dit de tirer une autre carte. Voilà, c'est marrant, on a la carte méditation. Bon, on a commencé avec la carte méditation, on finit avec la carte méditation avec la triade. Donc pour moi, ça c'est très important qu'autour de cette période-là qu'on soit absolument, absolument aligné avec votre raison d'être, avec ce que vous voulez avoir dans la vie. Ne soyez pas en dissonance, ne soyez pas en contradiction avec vous-même. En tout cas ici, ce qui est important, c'est que vous trouvez une forme de connexion absolue avec vous-même. Laissez pour l'instant le monde extérieur à côté si vous n'arrivez pas à tout gérer. ce qui est important, c'est vous et vous-même. Alors on me dit qu'au bout d'un moment, certains sacrifices ont été nécessaires. Certaines aussi choses qui ont pu se passer, voilà, qui sont peut-être nécessaires. Aujourd'hui, les sacrifices qu'on va faire, c'est tout simplement surmonter cette tentation de garder le passé avec nous, de garder, voilà, les choses périmées avec nous, surmonter ce coup-là, faites, bon, entre guillemets, ce sacrifice parce que c'est la clé, c'est la clé pour la réussite, c'est la clé pour devenir la meilleure version de vous, c'est la clé aussi également de, eh bien, de déjà ouvrir la porte et faire la place pour des choses nouvelles dans votre vie. Si vous avez le passé, si vous vous attachez énormément au passé, aux choses qui ne sont pas, eh bien, qui ne vous ne conviennent plus, effectivement, donc là, vous vibrez avec des énergies plus hautes et que vous voulez amener avec vous des énergies plus basses, en termes de relations, en termes de personnes, en termes de situations, eh bien, ça va créer une forme de dissonance et ça va retarder les bénédictions dans la vie et ça va retarder l'abondance. Par contre, si vous êtes aujourd'hui dans l'acceptation de lâcher prise par rapport au passé, tout ça, ça va vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres possibilités dans la vie avec une manière beaucoup plus réfléchie. Alors ici aussi, on me parle de destin, on me parle de chemin dans la vie. Alors, donc, je vais tirer aussi également des cartes avec le tarot. On va voir quels seront les événements qui peuvent se passer pour vous ou quels seront les changements qui peuvent se passer pour vous ou pour le collectif d'ordre général, l'énergie collective d'ordre général durant cette période-là. Alors, j'adore, on a la carte du fou. Un redémarrage à zéro, un nouveau cycle, un acte de foi, se lancer, prendre les mesures nécessaires, se projeter dans le futur et dans l'abondance que l'univers est en train de préparer pour nous. Alors, est-ce que je pourrais avoir d'autres cartes, s'il vous plaît ? Super, on a le 10 de coupe, vous voyez ? Qui est cette énergie de contentement d'abondance. Waouh ! Bon, il n'y a pas plus clair que ça. On a l'as d'épée dans le dos, donc la clarté mentale, le commencement, le redémarrage à zéro. Écoutez, comment moi je vois ces énergies-là ? Peut-être dans un langage plus simple, c'est comme si, vous voyez, vous avez votre ordinateur et là, vous mettez un update, donc un nouveau, par exemple, un nouveau logiciel, quelque chose comme ça. Donc, vous faites le démarrage, une remise à zéro. Voilà. C'est comme aussi un formatage. Faire place tout simplement pour la nouveauté. Donc, aussi, avec, effectivement, ça correspond à l'énergie du fou, donc on a le démarrage à zéro, on a le chiffre zéro et le chiffre un avec l'as. Donc, ça se complète, effectivement, parce que, voilà, pour ce processus, en tout cas, pour cette forme de réussite, il va falloir avoir la clarté, d'accord ? Le fait d'être aligné avec sa raison d'être, si vous voulez. Mais aussi, ce que j'adore, c'est que le fait de se lancer dans cette nouvelle aventure, si vous voulez, si vous voulez la nommer comme ça. Le fait d'avoir cet acte de foi, d'avoir absolument confiance aux forces divines, aux forces de l'univers et surtout la confiance en vous. Voilà ce qui vous attend. C'est ce que vous allez avoir à la clé. Donc, vous avez la carte de 4 de battant qui est la stabilité, la sécurité. On est sur une énergie de célébration, maison, foyer, famille également. L'énergie de 11-11. C'est peut-être, finalement, c'est lié au portail énergétique 11-11. Ça pourrait tout à fait, absolument, être lié à ça. Et aussi, on a la carte du 10 de coupe. Donc, encore une fois, cette idée de joie, de contentement, de stabilité émotionnelle, de confort aussi. Voilà. C'est vraiment le... C'est tout ce qui est... C'est tout ce qui va dégager le sentiment de sécurité, de contentement chez vous. Voilà. Donc, ça pourrait, effectivement, être, eh bien, le fait de travailler sur un petit peu lâcher prise par rapport au passé pour se préparer pour la rencontre dans votre vie. Alors, attention, pas forcément que cette rencontre, elle va se passer le 26 novembre. On est bien d'accord. Donc, l'énergie de la pleine lune, elle met les graines. Elle vous permet, en tout cas, de planter les graines pour ce que vous voulez manifester, pour ce que vous voulez avoir ultérieurement. Alors, ça peut se manifester en termes de semaines. Ça peut se manifester en termes de mois. Mais, clairement, ici, ça, c'est quelque chose de très promettant parce qu'encore une fois, on est sur cette énergie de prospérité, de stabilité, d'abondance. Quand je dis abondance, pour moi, pas uniquement l'abondance matérielle, mais surtout l'abondance, c'est le contentement et c'est le fait vraiment de vivre une joie dans la vie parce que malheureusement, pas tout le monde qui est capable vraiment d'être heureux dans la vie. Donc, le fait de se sentir déjà comblé, d'accord, ça, c'est un sentiment qui, pour certains, vraiment rare, rare à vivre. Donc, ça, quand même, voir ces cartes comme ça à la clé pour cette énergie de nouvelle lune, c'est extrêmement positif, absolument. Alors, mes amis, bon, écoutez, c'est une énergie très, très, très promettante, donc n'hésitez pas effectivement de faire ce que j'étais en train de vous dire, travailler sur la lâcher prise surtout et ne résistez pas, ne résistez pas si jamais il y a quelque chose qui va se terminer autour de ces énergies-là et que vous savez très bien au fond de vous que voilà, c'est périmé, c'est périmé, on ne peut plus le garder, on ne peut plus le traîner encore, voilà, dans l'avenir, ça ne sert absolument rien, donc dans ce cas-là, zéro résistance, lâchez prise et concentrez-vous sur ce que vous voulez avoir de meilleur dans la vie, dans votre avenir. Alors, je propose de finir avec des cartes conseils pour clôturer ce tirage et on va demander aux anges et aux archanges des cartes conseils pour nous tous pour cette nouvelle lune. Allez, on va voir ce que les guides veulent vous dire en conseil autour de cette énergie de nouvelle lune. Écoutez, bon, il y en a trois cartes qui viennent de sauter et j'étais attirée par la carte du dos de Dek. On a le pardon. Pour moi, le pardon, c'est un symbole de laisser le passé à côté parce que toujours quand on pardonne, on pardonne quelque chose qui fait partie du passé, un événement ou tout simplement des personnes qui nous ont causé quelque chose dans le passé et aussi le pardon de soi-même. Donc, pour laisser place à ce qui est de nouveau. Peut-être aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de vous dire tout simplement que jusqu'à quand je vais garder cette rancune en moi, jusqu'à quand je vais vouloir à cette personne qui m'a causé du tort par exemple il y a 10 ans, il y a 5 ans. Bon, ça fait mal, effectivement, ça fait mal et ça fait partie de la vie. Mais le fait de vous trimballer avec ce sac, ce bagage énergétique plombé très lourd, ça ne fait que ralentir votre progrès, ça ne fait que ralentir votre réussite et joie dans la vie. En fait, finalement, vous faites que vous mettre peut-être d'une manière inconsciente des obstacles dans votre parcours. Donc, lâchez ce bagage, ce sac énergétique lourd, plombé et faites la place pour ce qui est de nouveau par peut-être, pourquoi pas, le pouvoir du pardon. On va découvrir les autres cartes. On vous dit si vous croyez. On vous dit si vous croyez parce que ça, toujours, 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 ça passe par vous finalement, ça passe par votre mental, ça passe par votre maître, enfin, le maître que vous êtes. D'accord ? Parce que quand on le dit toujours, vous êtes absolument chacun d'entre nous, on est le maître de sa vie finalement. Donc, ça doit passer par vous, ça doit passer par votre mental, par votre système de croyance et ce qui m'interpelle ici, c'est le mot croyez parce que comme je vous ai dit, cette énergie-là, elle est liée au signe du sagittaire qui est le signe de croyance, de la spiritualité, des systèmes, voilà, des structures, des religions, etc. Donc, je ne vais pas me répéter mais je pense que, voilà, vous avez compris. La deuxième carte, on vous dit rétablissement. On a aussi la carte du magicien et miroir qui, effectivement, aujourd'hui, vous donne la possibilité avec la carte au repos. Donc, je fais un petit peu de bazar ici mais je veux bien vous expliquer que ces deux cartes-là ensemble vous permettent une forme de guérison, une forme de rétablissement. Pour moi, la couleur bleue, je l'associe toujours à tout ce qui est spirituel. Je l'associe toujours à tout ce qui est vraiment ascension et élévation dans la vie. Le dernier message, super, on vous dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Je l'associe à la carte du fou parce qu'effectivement, le fou, quand il est prêt, il va se lancer, il va faire le saut, d'accord ? Il va se projeter pour aller dans l'avenir, dans une nouvelle aventure absolument, peut-être, qui est, qui est, comment le dire, la plaine d'inconnus. Mais on sait très bien qu'on a confiance, on fait confiance à l'univers et on sait que derrière tout ça, derrière cette colline, il y a quelque chose de nouveau qui est absolument très beau. On a le beau soleil qui est là aussi également. Alors on vous dit aujourd'hui, vous êtes prêts et prêtes. Vous êtes prêts et prêtes pour laisser à côté le passé, pour lâcher prise et pour un renouveau dans votre vie. C'est super mes amis, j'adore comment les cartes et les énergies ont travaillé avec pour que je puisse vous délivrer ce message. En tout cas, j'espère que c'est très clair pour vous, j'espère que ça vous aide effectivement par rapport à ce que vous êtes peut-être en train de vivre aujourd'hui dans votre vie, dans votre parcours également. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des likes, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes aussi bénéficient peut-être de ces messages. Sinon, je vous dis merci à vous encore une fois et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.